Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ferme à culture. Ça veut dire quoi? Patates, carottes, blé et betteraves à l'infini. En plus, je vais vous montrer comment faire deux versions de cette ferme-là. Une version avec des minecarts et une autre version avec une créature de 1.19, les Halley. Salut les codes de l'ici Code, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur notre série Simple Farms. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tout simple, on va faire des fermes à culture. En fait, on va en faire une qui va se mériter un upgrade où on va changer le système de récolte par des mobs que vous connaissez depuis la 1.19, les Halley. Mais bon, on va commencer avec un système tout simple avec minecart et rail. Donc là, la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un coré. Donc, on va partir d'ici, puis on va faire un grand carré de 19 par 19. Donc, une fois que vous avez creusé le trou, vous allez aller dans un coin, peu importe le coin, creuser de deux blocs, poser une torche de redstone et mettre un bloc. Moi, j'aime ça mettre des blocs, admettons, différents, juste pour savoir où sont mes torches de redstone. Vous allez ensuite prendre une power drill, vous allez faire... Et vous allez la poser. On va compter jusqu'à 6 avec des rails. Et puis, jusqu'à 2 avec des power drill. À cet endroit-là ici, cette ligne-là ici, c'est ça qui délimite la moitié de la zone. Comme vous avez compris, il va y avoir un circuit avec un minecart. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez creuser de deux de profondeur. Vous allez placer des torches de redstone. Important de ne pas en oublier. Et ensuite, vous allez placer des blocs par-dessus. Une fois que ça s'est fait, vous allez reposer 3 rails. Donc, pour en avoir 5 dans le milieu. Prendre des rails normales. Et tout simplement, faire le tour comme ça ici. Ce que vous allez faire ensuite, c'est répliquer les power drills comme ça. Reprendre des rails. Et refaire un tour comme ça. Si vous avez ce problème-là, c'est très simple. Mettez l'autre rail et remettez la power drill. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des allers-retours comme ça ici. Jusqu'à atterrir au coin là-bas. Et voilà. Toutes nos rails sont posées. On va aussi passer la nuit. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez creuser de trois de profondeur. Placer trois rails comme ça ici. Et vous allez suivre avec un autre trois de profondeur. Une fois arrivé ici, vous allez poser. Enlever ces blocs-là. Mettre un coffre. Poser un hopper comme ça ici. Et un power drill juste en haut. Le système qu'on va faire ici, ça va être un unloader à minecart. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand le minecart va arriver sur ce power drill-là, il va attendre de se vider complètement avant de repartir. Donc là, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un comparateur que vous allez placer ici. Un bloc que vous allez mettre ici. Creuser aussi ces deux petits blocs-là. Donc ça, c'est vraiment un truc très pratique que vous pouvez mémoriser comment faire. Ce qui est très pratique pour n'importe quelle ferme qui utilise justement des minecart hopper pour récolter les ressources. Vous allez ensuite mettre une torche ici. Un autre bloc ici. Un répéteur ici. Et un bloc ici. Et voilà, votre système est prêt. Vous voulez une preuve? Ah non, je ne veux pas qu'il parte de ce bord-là. Reviens ici! On va faire ça comme ça ici. Je ne vais pas mettre au complet. On va mettre la moitié comme ça ici. Et là, regardez. Le minecart va monter. La power drill est désactivée. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les stone breaks augmentent. Pourquoi? Parce que le comparateur ici envoie un signal de redstone sur le bloc-là qui désactive la torche et qui est capturé par le répéteur ici. Et donc, qui désactive aussi la power drill. Donc, ça fait en sorte que quand le minecart arrive ici, il s'arrête. Donc là, on va ramasser. On va reprendre exactement nos 32 blocs comme ça ici. Et là, vous avez votre système de récolte de minecart. Donc là, tous ceux qui... J'ai peut-être mis un timestamp. Donc, tous ceux qui veulent faire avec des allées, commencez à m'écouter à partir de maintenant. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez votre trou ici? Vous allez tout simplement tout délimiter comme ça ici avec de la stone break ou peu importe le bloc de construction de votre choix. Une fois que ça s'est fait, vous allez aller dans le milieu ici. Vous vous souvenez où on a mis la redstone et vous allez poser les blocs. Pour ceux qui n'ont pas fait le système de minecart, c'est neuf. Il y a une ligne qui se fait ici, puis neuf blocs, puis il y a une ligne qui se fait ici. Ça va être la même chose de l'autre bord. Dans le fond, on va faire nos quatre champs. Et voilà, on a labouré tous les champs. Maintenant, pour la section du composteur. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une trapdoor comme ça ici, un composteur et une glowstone en haut. La glowstone, elle va servir principalement à alimenter en lumière le plus loin possible, mais on va avoir besoin de mettre de la glowstone ailleurs. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un contour comme ça autour du haut de la glowstone. Pourquoi? C'est qu'on ne veut pas que nos villageois fermiers qui vont être ici, oh, j'en avais oublié un, on ne veut pas que nos villageois fermiers qui vont venir récolter aillent utiliser le composteur et c'est pour ça qu'on met les trapdoors. Vous allez mettre la même chose sur tous les coins. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir décider quel type de culture vous allez mettre dans tous les champs. Si vous voulez mettre juste des patates, vous pouvez. Si vous voulez mettre juste des carottes, vous pouvez. Mais moi, pour le but de la vidéo, je vais mettre patates, carottes, blé et betterave. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer aux contours de la ferme. Donc là, à partir du milieu, on va tout augmenter d'un bloc. Dans le milieu de chacun des murs, comme ça ici, donc là on peut se fier au composteur, on va rajouter une feuille d'Azaella fleurie. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tantôt. Si je ne l'oublie pas, bien évidemment. Ensuite, on met de la Glowstone de chaque côté ici. Boum, boum. On fait la même chose ici. Boum, boum. Et la même chose là. Et on va aller rajouter de la Glowstone dans tous les coins. Si vous n'avez pas de Glowstone, vous pouvez utiliser n'importe quel bloc lumineux. Ou même, vous pouvez juste mettre des torches sur le bord des vitres. C'est vraiment juste pour que chaque plante aille assez de lumière pour pouvoir grandir. Une fois que ça s'est fait, on remplit les murs avec de la vitre pour avoir deux de hauteur. Une fois que c'est fait, c'est le temps de passer aux villageois. Et les villageois, c'est quand même assez simple. Donc là, vous allez avoir besoin de quatre villageois. Un pour chaque ferme. Et la chose à savoir avec ces petits coquins-là, ils ont un inventaire. Et oui, les villageois ont des inventaires. Et la tête de leur inventaire est de huit. Et le principe de cette ferme-là, c'est de remplir tellement leur inventaire que chaque fois qu'ils vont récolter une culture, bien, ils ne vont plus la ramasser. Et c'est qui qui va s'occuper de la ramasser? Et bien oui, c'est le minecat qui va passer en dessous. Donc, pour chaque villageois, avant de commencer, on va devoir lui lancer un maximum de graines ou de carottes ou de patates avant de pouvoir y aller. Et ça, c'est huit stacks de chaque. Et c'est important que pour les patates, vous donnez des patates. Pour les carottes, vous donnez des carottes. Pour le blé, vous donnez des graines de blé. Et pour les betteraves, vous donnez des graines de betteraves. Si vous ne faites pas ça, si vous donnez des betteraves à la place, il va ramasser les betteraves et il ne va jamais ramasser les graines de blé, de betterave, pardon, et il ne va jamais repousser. Et ça, c'est valide aussi pour le blé. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Ben là, je suis en créatif, mais vous pouvez... N'hésitez pas, ça, c'est un super bon modèle de farm, même de base. N'hésitez pas à faire plusieurs récoltes avant de l'automatiser. On ne commence pas à construire rhum, pas de roche. Ouais, ce n'est pas vraiment une expression, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, on donne nos graines. Parfait. À lui, on va lui donner des graines de betteraves. Si votre villageois ne prend pas toutes les graines, OK, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose d'autre dans son inventaire. Ce n'est pas la fin du monde, mais vous allez devoir le regarder travailler un petit peu. Parce que s'il commence à récolter les champs ici, il récolte une betterave et il y avait une carotte dans son inventaire et il fait pousser la carotte, ben, votre but, ça va être d'enlever la carotte le plus rapidement possible et lui redonner aussitôt une graine de betterave. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on veut absolument partir avec des villageois à neuf. D'ailleurs, j'ai fait un tuto sur comment reproduire les villageois. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et de pouvoir lui donner toutes les graines nécessaires. Mais bon, en vérité, qui a besoin des betteraves? En plus, c'est dégueulasse. C'est aussi très important que les villageois ne soient pas en contact un avec l'autre. Si ça arrive, ils risquent de s'échanger des patates ou des carottes pour vouloir faire des bébés et donc, ils vont complètement, complètement changer et briser leur inventaire. Donc, vous n'allez pas pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur inventaire. Et vous allez devoir les tuer et recommencer de zéro. Maintenant, pour les faire en aller dans leurs enclos, c'est super simple. Vous allez tout simplement briser une porte comme ça ici, ouvrir la cage des villageois ou comment vous l'avez fait. Et en principe, le villageois devrait se diriger tout seul vers son enclos une fois qu'il y aura détecté. Et voilà, sa table de craft. Et on va faire la même chose pour tous les villageois. Allez, je sais que tu l'as vu. Vous pouvez utiliser aussi des bateaux, des bancs de cartes. Utilisez en fait tout ce que vous voulez pour pouvoir les amener là-bas. Mais je trouve que les faire marcher automatiquement, ça marche beaucoup mieux que de devoir les diriger par nous-mêmes. Et voilà, tous nos villageois sont enfermés. Et la dernière chose qu'on a à faire, c'est de mettre un toit. En fait, vous n'êtes même pas techniquement obligés de mettre un toit, mais je vais en mettre un quand même en vert pour tout bloquer. Et on va rajouter notre item préféré quand on travaille avec des PNJ. Ben, c'est le Lightning Rod. Vous pouvez mettre le toit de la texture, du bloc que vous désirez. Moi, je vais y aller en vide juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe dans... Et voilà! Il y a deux petites choses qui restent à faire. Premièrement, il y a faire partir le man-cart. Et voilà, vous allez pouvoir mettre aussi un levier juste ici que vous allez pouvoir activer ou désactiver quand vous voulez faire marcher votre ferme. On rappelle que le coffre va ramasser absolument tout. Il va ramasser les graines, les cultures. Vraiment absolument tout. Donc, si après ça, vous voulez trier tout ça, n'hésitez pas à faire un système de tri. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre comment faire un durant la série Simple Farms, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des petites feuilles, des petits feuillards juste ici. Eh bien, c'est parce que si vous ne saviez pas, quand des abeilles butinent, après ça, ils ont du pollen sur les fesses. Et quand ils se promènent ensuite dans les champs, le pollen tombe sur les cultures et ça fait en sorte que tout pousse plus vite. Donc, la solution, la technique pour faire tout ça, c'est super simple. Vous allez rentrer avec une ruche qui est pleine et vous allez poser la ruche pleine juste ici, juste comme ça. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez attendre que les abeilles sortent. Donc, les abeilles vont sortir. Vous allez, allez, allez butiner. Vous allez Silk Touch, bien, la ruche juste ici et bloquer le tout. Ce qui va se passer, c'est que les abeilles vont butiner, avoir du pollen sur les fesses et ils vont commencer à se déplacer. Si vous voulez encore plus d'abeilles, bien, vous pouvez. C'est ça la magie de ça. Plus il y a d'abeilles, plus ils mettent du pollen partout. Mais bien évidemment, le but, c'est pas de faire laguer la ferme, c'est de la rendre plus productive. Alors, on peut déjà voir qu'il y a des betteraves qui ont été récoltées. Là, je sais pas, il est rendu où le minecart hopper. Et il revient et il devrait se vider. Ah, bien, il n'y avait rien sur lui. Ouais, bon, il faut quand même attendre que l'échant pousse et ça, ça peut prendre bien, quelques temps. Là, vous pouvez déjà voir que les betteraves avancent beaucoup plus rapidement grâce aux abeilles. Maintenant, pour tous ceux qui ne voulaient pas de minecart et qu'ils voulaient fonctionner à l'aide d'allées. On va commencer par faire les premières modifications à la ferme. Déjà, la première chose que vous allez faire, c'est bien arrêter le minecart. Donc là, techniquement, le minecart, il va revenir. Vous allez ensuite re-rentrer dans la ferme. Et à partir d'ici, vous allez prendre des trapdoors et les mettre partout en haut comme ça, juste ici. On va ensuite prendre des ironbars et mettre des ironbars comme ça en X. Vous allez ensuite faire la même chose avec les blocs du bas et vous allez briser ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là et ce bloc-là. Là, il n'y aura plus de minecart, vous pouvez l'enlever. Vous allez poser des coffres comme ça ici, un hopper là et vous allez relier tous les hoppers vers cette section-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur tous les autres cadrans et on va faire exactement la même chose. Si les villageois vous gênent, n'hésitez pas, vous cliquez dessus, ça va lancer un échange avec eux et eux vont tout simplement venir vers vous. Donc là, on met les ironbars comme ça ici. Ah, j'en ai-tu mis une, deux, trois? Ouais, c'est pas grave. Ça marche aussi comme ça et on pose les hoppers. Une fois que tout ça est posé, vous pouvez sortir de votre ferme, aller en haut, vous rendre au milieu et au milieu complètement, vous allez poser un autre bloc. Vous allez casser deux autres blocs ici, placer un daylight détecteur et ensuite un observeur comme ça, juste ici. Yes! OK, on a réussi. Ça, ce que ça va faire, c'est qu'à chaque changement du soleil, donc je pense qu'il y a plusieurs cycles par jour, ça va envoyer un signal en fait à l'observeur qui va ensuite envoyer un signal au notre bloc. Et ça, ça va être probablement la mécanique la plus importante pour le système avec les allées. Bon, les allées, c'est quoi? Les allées, c'est des espèces de petits vexes bleus que quand tu lui donnes un item, il va aller chercher. Quand il va en trouver, il va aller chercher le même item que tu lui as donné. Il va te l'amener dans son inventaire. Donc, par exemple, on va reculer un peu juste pour ne pas qu'il soit trop affecté par le nom du bloc là-bas. Allez, venez ici. Donc, si admettons, je libère lui et je lui donne une patate et que je lance trois patates ici, il va tout simplement ramasser les patates et il va venir me les apporter. Hop! Et voilà, comme c'est ici. Il est rendu où? Il est rendu où? Ah, il est là. Et ces allées, vous pouvez les trouver dans des pillager outposts, donc dans des tours à pillager. Vous avez une chance sur je ne sais pas combien d'avoir une espèce de cage où il va y avoir des allées ou bien dans des manoirs. Maintenant, en 1.19.2, vous pouvez aussi reproduire les allées. Pour ce faire, vous avez besoin d'un jukebox, d'un music disc. On va reprendre la patate aux allées ici. On va enlever les laisses et ce que vous allez faire, vous allez donner tout simplement des shards en amethyst aux allées et ils vont se dupliquer. Ouf! Le son, le son, il est très, très, très fort. Et maintenant, comment qu'on va amener les allées dans les enclos? C'est super simple. On a les patates qui sont juste ici. Ce que vous allez faire, vous allez briser ça comme ça ici. Là, on va trouver... On a-tu encore la allée avec les patates? Non? Revenez ici. Qu'est-ce que vous faites? Revenez ici. Ah, écoutez, il y a déjà... Il faut que je donne une patate par contre. Il faut que je donne une patate, mais il ne vient pas. Ils sont attirés par les nôtres blogs. Reviens! Reviens! OK. 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 On va le rattacher. Non! Non! Ah! Eh! Ah! Vous ne me faisiez pas autant de troubles. OK. Vous savez quoi? Mais juste pour ça, on va enlever le daylight sensor. Ah oui! Ah oui! Ils l'ont cherché. OK. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez donner la patate à ce allée-là et vous allez l'enfermer. OK. Habituellement, ça ne se passe pas comme ça. Il ne va pas de lui-même dans les enclos. Mais là, on a été chanceux. Next, il reste le dernier allée des carottes. On va faire ça comme ça ici. On va lui donner la carotte. Viens! 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 On va l'attirer à coups de carottes. Non, mais... Il fait quoi? C'est aller! Il n'en a rien à foutre de ce que je leur dis. Allez, viens! Ben oui! Ben oui, je suis attiré à coups de carottes. Je suis là. OK. Voilà! Voilà! Et là, si on lance plus loin, il va rentrer et on va pouvoir fermer enfin la vitre. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est tout simple. On va prendre le Daylight Sensor qu'on a brisé tantôt et on va le poser. Et là, boum, vous allez voir, les Halley vont lancer tout simplement ce qu'ils ont récolté dans les hoppers. Et là, chaque fois qu'il va y avoir des patates, des carottes ou du blé de récolter, ils vont aller les chercher et les mettre dans les hoppers. Et ensuite, vous devez vous dire, ouais, mais cool, comment on va chercher les trésors, c'est super simple. Vous avez juste besoin de creuser comme ça en dessous et vous allez vous rendre tout simplement ici et vous allez avoir votre coffre. Et là, vous allez seulement avoir du wheat, des betteraves, des carottes et des patates. La seule raison pourquoi vous auriez des graines, ça serait si le villageois ici, il casse, admettons, celle-là et que les graines de blé tombent dans les hoppers. Oh là là, mais quelle... Oh, là, je suis en train de voler, c'est pour ça que je cours vite. Mais quelle longue vidéo. Si je ne vous l'avais pas dit, j'ai recommencé la vidéo au moins cinq fois parce que je n'étais pas satisfait des explications que je vous donne. Mais là, je ne vous mentirai pas que je kiffe. Ouais, là, on a bien fait ça. Bref, les Calls 2, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter les prochaines fermes que vous aimeriez voir ou même si vous avez des questions. Je vous rappelle que sur le Discord, il va y avoir les Lightmatica ainsi que, ça c'est quelque chose entre vous et moi. J'ai un serveur communautaire donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour pouvoir rejoindre le serveur commu. Bref, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se rejoint dans un futur épisode. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada